C'est l'axe principal entre Nantes et Saint-Nazaire. Deux kilomètres de longueur de boulevard à réaménager. Ici, le rôle de charrier, en fin de compte, ça a été vraiment de tout refaire de A à Z. On a dû créer des dodanes, un gératoire, des zones piétonnes, des zones cyclables. Le marché initial prévoyait de faire le chantier en trois années de suite et nous, on a réussi à avoir l'affaire parce qu'on se mettait en groupement, notamment avec l'agence de la Turballe, pour pouvoir faire le chantier sur deux ans. L'objectif, c'était de créer des voies dédiées au vélo, aux piétons, aux bus et aux véhicules. Il a fallu travailler de nuit pour faire tout ce qui est revêtement et il y avait trois giratoires à aménager. On a dû travailler deux semaines complètes de nuit. Pour ce soir, dans le coup, on va commencer par le giratoire. On va démarrer à peu près dans la voie centrale, la voie bus. Là, à 20h15, on peut barrer la route pour pouvoir commencer à travailler. Au niveau des quantités, il y a à peu près 30 000 mètres carrés d'enrobés de réalisés en couche de roulement entre la voie bus et la voie VL. Il y a environ 4 500 mètres carrés de sable, 6 500 mètres carrés de revêtement béton. Il y a 10 km de bordure et puis 1,5 km de réseau de pluvial. C'est à la fois très intéressant et très enrichissant au niveau de l'implantation, au niveau de la gestion de l'équipe, des camions, des pelles. Avant, c'était quasiment une deux fois deux en entrée de ville. Maintenant, ça devient un vrai boulevard urbain où il y a eu quand même plus de 300 000 plantations entre des bulles, des arbustes, des arbres. Et c'est vrai que ça change complètement l'entrée de ville. Et je pense que c'est bien, ça permet de faire ralentir les voitures. Les gens, ils sont tous contents parce qu'ils peuvent traverser le boulevard tranquillement parce que c'est limité à 30 km heure maintenant.